Bonjour à tous, alors oui c'est un concept que j'ai jamais fait sur ma chaîne et si vous êtes actifs sur mes réseaux sociaux vous avez vu qu'il y a quelques jours je vous ai demandé vos setup parce qu'aujourd'hui en faire une vidéo est-ce qu'on va voir les setup des abonnés et pourquoi pas en faire une série si ça vous plaît donc n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir si ça vous plaît cette vidéo en commentant, en likant et en partageant mais c'est super important les gars, vraiment sachez que c'est très important si vous voulez que la série continue et bah déjà n'hésitez pas à me voir vos setup sur Instagram alors assurez-vous d'avoir des photos de qualité et plusieurs photos et de me faire un petit détail de vos composants et de vos périphériques on va analyser tout ça les gars, alors j'ai trié, j'ai fait un petit dossier avec 5 setup donc c'est parti, mais juste avant regardez bien mon décor je sais pas si ça se voit mais je me suis donné un petit peu alors j'ai carrément fait un DIY, je sais pas si on doit pleurer ou rire moi j'aime bien, enfin ça fait de la lumière dans le décor le pire c'est que c'est une boîte à salade une putain de boîte à salade donc c'est parti on va commencer avec le premier setup donc et bah let's go, j'ai rien à dire d'autre allez on envoie l'intro on commence avec le premier setup de Joachim que je connais personnellement alors sachez juste que les setups je les ai fonc- alors sachez juste que les setups je les ai sélection- ah ! alors sachez juste que les setups je les ai pris en fonction de leur décoration aussi, on va dire qu'il y a beaucoup une part de décoration et pas que de ce qu'il y a dans le PC désolé je suis pas un hard geek mais j'adore vraiment tout ce qui est lumière et tout ça donc voilà, je tiens à le préciser ok let's go donc on voit déjà un joli setup assez sympathique déjà clairement on dirait que sur ton bureau par contre on dirait qu'il y a un vieux lubrifiant alors en PC tu as un processeur AMD Ryzen 7 3700 un SSD de 250 Go une carte mère MSI et en RAM tu as 2x8 Go de DDR4 de chez HyperX à savoir les Fury Black tout ça sans oublier ta RTX 2060 OC Ref 2.0 de chez Gigabit avec ceci on peut voir un casque Razer Kraken que j'ai eu dans le passé avec un clavier Case Carbon de la marque The G Lab un écran Asus de 75 Hz de 24 pouces et de 1 MS une jolie chaise DX Racer une enceinte Marshall vraiment très très belle et une souris vraiment claquée non plus sérieusement un coup de 20 balles sur Amazon c'est pas le meilleur élément du setup avec une belle étagère avec beaucoup de monsters voilà ça c'est la partie déco franchement on aime bien avec des figurines pop aussi et on peut voir que le jeune homme il est fan de Zola et je sais très bien que t'es fan de Zola bon on en a fini pour ce setup il était vraiment très complet donc maintenant on va passer à un deuxième setup on se retrouve avec le setup de Swillox qui nous présente son setup et là ce que j'aime bien c'est qu'il y a moins d'objets sur la table c'est assez uniforme et en plus il y a une couleur de respecté à savoir le rouge de vue d'ensemble on peut voir déjà une petite LED rouge qui passe tout en bas et le fond d'écran ajusté alors dans ton PC tu as une carte graphique GTX 1060 de 4 GB un processeur Ryzen 5 2600 en termes de stockage d'un SSD de 200 GB plus un disque dur de 1 TB une carte mère MSI B450M 8 GB de RAM et une alimentation couleur master K450 alors oui des fois peut-être que je prononce mal parce qu'en fait c'est vraiment pas mon domaine de base donc si je dis mal des choses dites le moi et à savoir que je dis le principal des setups c'est à dire que tous les petits détails je les dis pas en périphérique tu as un clavier Razer Black Widow 2016 une Logitech G502 Chroma moi aussi je l'ai elle est vraiment nickel un tapis de souris Titan Wolf en casque tu as un HyperX Cloud1 et on peut voir également une manette de Xbox One on peut voir aussi qu'en termes de décoration tu as une petite figurine je trouve également que ton setup est bien rangé et j'ai l'impression de voir que l'essentiel sur ton bureau donc franchement moi je valide peut-être à part la cam je sais pas ce que c'est du tout on en a fini pour le deuxième setup alors honnêtement il était bien clean bien uniforme moi j'ai bien kiffé la petite lettre qui passe crème le bureau qui est bien foutu bref on en a fini et on va passer au troisième setup on va donc passer au setup de Lucas qui nous présente un setup et je pense qu'on va bien s'entendre parce que la décoration est au top et vous allez voir le câble management il a dû galérer avec la vue d'ensemble de son setup on peut voir déjà qu'il a un écran incurvé et que tout est clean les gars mais vraiment il n'y a même pas un fil qui sort du putain d'écran ouais je regarde en bas parce que moi c'est pas pareil en bas en fait il y a énormément de fils oh putain il a dû tout tous les fils sont sous sa table il a dû galérer le faux bon déjà on peut voir qu'il y a des très belles couleurs et le choix du clavier en blanc ça rend bien allez passons au concret qu'est-ce qu'il y a dans ton PC on a déjà un i7 6700 une carte graphique RTX 2060 de chez Gigabit avec 6 Go une carte mère Asus ROG Formula 16 Go de RAM de la marque Corsair un SSD de 256 Go et deux autres disques durs en casque tu as un Corsair Void Elite un classique en souris tu as une souris ROCAT Lua et en clavier tu as un ROCAT Vulcan 122 MO tu as un écran MSI de 27 pouces incurvé 144 Hz et un MS et tu me rajoutes que la config fait ton nez environ quasiment tous les jeux en 1080 et en 144 FPS les gars en termes de câble management c'est incroyable franchement moi je suis ébahi et tu as une chaise gaming Kersus en collaboration avec Prism et franchement il est super clean en plus le petit arbre là-bas les gars ah je le veux dans mon putain de décor vraiment c'est trop stylé ça le PC il est clean aussi d'ailleurs je sais pas comment il a fait pour pas voir de poussière moi c'est pas pareil non franchement je pense que pour l'instant c'est le meilleur setup on en a fini avec le setup de Lucas qui nous a vraiment envoyé du très très lourd maintenant on va passer à un quatrième setup pour ce quatrième setup on va voir le setup de Marois qui nous envoyait un setup mais malheureusement il n'y a pas énormément d'images donc je pense que ça va durer assez vite déjà on peut voir qu'il y a beaucoup de LED et que tout est rose et ça c'est cool dans ton PC tu as un i7 une RTX 2060 16Go de RAM un SSD de 1TB ce qui est beaucoup en vrai et un autre disque dur de 1TB en micro tu as un beurre du M1 en tapis de souris un TechNet un écran 165Hz et un MS un clavier Empire Gaming et une souris Corsair on peut voir des petites décorations à savoir des figurines pop et une fausse plante la LED qui passe crème derrière le bureau setup bien foutu complet bien organisé bien personnalisé on va donc passer au 5ème setup on passe au setup suivant le setup de Justin alors en vue d'ensemble on peut voir que ton bureau il est en bois et moi j'aime bien c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai un une LED qui passe derrière le bureau et ça rend vraiment bien quand c'est contre un mur on va donc passer aux caractéristiques tu as un clavier HyperX alloy FPS RGB un tapis de souris EGLAB XXL une souris SteelSeries Rival 600 tu as également une manette filaire un casque Razer Kraken un écran 144Hz et dans ton PC fixe tu as une RTX 2060 un Ryzen 5 3600 16Go de RAM et RGB une carte mère Asus B450 et un boîtier Deepcool tu me rajoutes également que ton setup est estimé à 3500€ au total et moi je trouve qu'il est vraiment très complet on peut voir en décoration des petites choses vraiment sympathiques comme des figurines pop ou des boîtes de packaging une fausse plante et franchement moi en fait je sais pas pourquoi j'aime ça mais merde on en a donc fini pour ton setup et bien rude donc je vais vous présenter deux autres setups en bonus que j'ai vu dans mes messages Instagram et que j'avais oublié de mettre donc c'est parti on va voir le premier setup bonus et on se retrouve avec le setup de Yozio j'ai utilisé son pseudo sur sa demande alors en vue d'ensemble on peut voir que c'est un setup qui se tourne vers la couleur bleue et on peut voir qu'il allait sur ma chaîne et ça fait plaisir les couleurs sont le blanc le noir et le bleu et ça rend très bien mais franchement les gars je trouve que la LED ça rajoute vraiment quelque chose surtout quand le bureau est contre un mur c'est incroyable donc c'est parti passons au concret et analysons le PC et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur dans son PC déjà on peut voir que le boîtier il est très beau c'est un boîtier en pire gaming alors tu as une GTX 1660 avec un processeur Ryzen 5 2600 une alimentation Corsair de 650 watts un disque dur de 1 teraoctet un SSD de 500 gigaoctet de la marque Crucial une carte mère MSI B450 on la retrouve souvent dans les setups en ce moment même moi j'en ai une 2x8 barrettes de RAM de la marque G-Skill en DDR4 et il me précise qu'il a une clé Wi-Fi de chez TP-Link gros big up à la marque TP-Link avec laquelle je travaille beaucoup passons à ton setup et à tes périphériques en souris tu as une Razer Naga Trinity je ne connaissais pas du tout ce modèle de Razer Naga un clavier Corsair K55 et pour en avoir eu un de la marque Corsair les claviers Corsair sont très résistants un micro perdu M1 un classique que beaucoup de gens ont et qui fait vraiment l'affaire un casque Bayer Dynamics et un écran View Sonic de 144Hz 1ms et 24 pouces ensuite il me rajoute donc qu'il a 15 ans et qu'il est en seconde générale et qu'il a commencé son setup il y a 2 ans il a fait l'acquisition de ce PC au mois de juin et il rajoute qu'il me connait depuis longtemps et depuis Minecraft et il se rappelle que je ne l'ai pas mué en tout cas très beau setup j'adore il y a beaucoup de couleurs ça reste assez classique c'est bien rangé tout est clean et puis voilà franchement honnêtement ton setup il est nickel allez on passe au dernier setup pour ce dernier setup on se retrouve avec le setup de Nicolas qui est un bonus alors il est assez atypique et pourquoi vous allez me dire parce que son setup et bah il l'a personnalisé à fond on peut voir qu'il y a beaucoup de choses sur son bureau et beaucoup de décorations qu'il a mis lui-même il a créé sa propre ambiance et son propre univers et on peut voir qu'il y a beaucoup de couleurs passons au concret qu'est-ce qu'il y a dans son PC alors il y a une GTX 1650 un Ryzen 5 malheureusement j'ai pas plus d'informations 16Go de RAM une carte mère Asus A320 MK intérêt à octet de stockage et 120Go en SSD il a un clavier The Gelab Case Néon une souris Asus ROG Gladius 2 un écran Samsung un casque Neewer et un micro BirdUM voilà c'était tous les setups que j'ai présenté aujourd'hui on va faire une petite conclusion et si vous voulez m'envoyer vos setups et bah écoutez bien à la fin de la vidéo et surtout prenez des bonnes photos s'il vous plaît bon les gars on a vu les 5 setups dites moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous voulez m'envoyer votre setup n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram moi en tout cas je trouvais que pour commencer franchement il y avait quand même du lourd à savoir quand même que j'ai fait du tri et que je préfère largement les setups qui sont bien décorés que foutus en vrac avec un PC de malade ça rajoute un plus et visuellement c'est beau à voir j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner en tout cas on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo en espérant qu'elle vous a plu c'est à GX et juste avant de vous laisser n'oubliez pas que pour participer au prochain épisode ça se passe sur Instagram arrobas GX le slime et il faut m'envoyer soigneusement quelques photos de préférence en HD je compte sur vous en prenant en photo son setup en vue d'ensemble et chaque périphérique et aussi le PC de près c'est important merci de mentionner toutes les caractéristiques de votre PC et des composants ainsi que des périphériques pour que la vidéo soit vraiment complète bref je vous laisse c'était GX et on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501